Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles ? Laura. Vous allez toujours vite comme ça ? Laura. Je vais le marier. Quoi ? Je vais le marier. Il te quittera un jour. Un jour, il te quittera. Personne ne t'aimera jamais comme moi. Mais tu vas où ? Juste un de vos répis, c'est tout. Benoît Jaco, bonjour. Bonjour. Donc, vous venez nous présenter votre dernier film, À Jamais. Oui. À Jamais. D'où est venue l'idée de ce film, À Jamais ? Alors, je sais qu'à l'origine, il y a un livre de Don Delillo qui était de Body Artist. Oui. Donc, comment vous a été présenté le projet ? Comment vous est venu le projet de ce film ? Ben, c'est un ami producteur qui lui-même est lié à Don Delillo puisqu'il a déjà produit un film d'après lui qui s'appelle Cosmopolis. Et donc, cet ami producteur, Paolo Branco, m'a proposé de faire un film d'après ce livre dont il avait accès aux droits, en tout cas. Donc, c'est une proposition qui… Moi, je connaissais quasiment pas la littérature de Don Delillo. J'ai lu le livre et, à priori, j'étais assez perplexe quant à la perspective, enfin, non pas d'en faire un film, mais d'en faire un film moi. Et puis, en en reparlant et surtout, en rencontrant la jeune actrice qui joue… Julia Roy. Julia Roy, qui joue donc le personnage principal du film… Et qui a fait l'adaptation. J'ai, à ce moment-là, pu mettre un visage sur le film. C'est-à-dire que moi, pour savoir qu'un film est possible, j'ai besoin de mettre un visage qui soit très, très connu, celui d'une actrice ou d'un acteur très, très connu, ou inconnu, comme c'est le cas là. Le fait que cette actrice soit inconnue m'a fait lui demander non pas de passer des essais, parce que c'est pas ma pratique, c'est quelque chose que j'essaye d'éviter, les essais. Ce qu'on appelle, vous savez, des tests où on donne une scène à faire à une actrice débutante pour qu'elle donne la preuve qu'elle est actrice. C'est un peu ridicule parce que… Enfin, c'est pas un peu ridicule. En tout cas, c'est pas votre méthode. Et c'est pas ma méthode. Donc, plutôt que ça, pour la connaître et tester justement sa volonté, son ressort, je lui ai demandé, si ça l'intéressait, d'essayer d'écrire un scénario d'après le livre, pour voir d'abord si elle y arrivait. D'une certaine façon, ça m'arrangeait. Et surtout pour vérifier qu'elle aurait, qu'elle avait un accès à la perspective du film. Un ressenti sur ce film. Voilà. Avec ce… Voilà. Un film à l'horizon à partir de ce livre. Pouvez-vous nous raconter en quelques mots ce que vous avez voulu raconter de ce livre ? Parce que finalement, je pense que le livre n'est pas le film et le film n'est pas le livre. Oui. Enfin, j'espère que ce ne serait pas… Qu'est-ce que vous avez voulu qui soit impérativement dans le film, qui est également dans le livre ? En fait, c'est une jeune femme qui vit une expérience intérieure extrêmement forte, puisqu'elle est produite par le deuil qu'elle fait ou qu'elle essaye de faire de l'être qui, à ce moment-là, au moment du film, lui est le plus proche. Et cette expérience intérieure, ce qui m'intéressait, cette espèce d'itinéraire mental qui est le sien, je voulais essayer de le donner plus qu'à voir, à ressentir par les effets qui sont ceux à proprement parler du cinéma. C'est-à-dire, quand on ne voit que ce qu'on peut voir ou ce qu'elle peut voir, même quand elle hallucine… Oui, il y a vraiment une particularité dans votre film, parce que c'est limite, on va dire, pour mettre une catégorie, ce que je n'aime pas, mais bon, pour définir un petit peu un film de genre, mais un film de genre sans effets spéciaux, avec des effets normaux. Et pourtant, on est quand même un peu au pays des fantômes. Oui, c'est un film de fantômes, un film de revenants, littéralement, mais j'ai voulu le faire et le donner à sentir, le donner à voir, avec des moyens qui sont ceux du cinéma depuis le début. C'est-à-dire, des moyens quasiment naturalistes, ce qu'on voit… Donc, tout ce qu'on entend dans le film, ce sont les vrais bruits du film, on va dire. Bon, il y a du bruitage, bien évidemment, quand même, mais c'est quasiment des bruits. Alors, il n'y a pas d'accentuation à effet, telle qu'on pourrait les attendre d'un film, justement, de genre. D'accord. Mais n'empêche, il y a la tentative de donner à voir un autre monde que le monde sensible, mais en passant par le monde sensible, sans le contourner. Tout à fait. Alors, il y a aussi un… Donc, il y a deux acteurs principaux dans le film, Mathieu Amalric, qui est cinéaste, artiste, et Julia Roy, donc, son ami. Est-ce qu'il y a du Benoît Jacot dans Mathieu Amalric, dans ce film ? Il y en a nécessairement, dans la mesure où… Bon, Mathieu Amalric, je le connais depuis longtemps, je l'ai déjà filmé. N'empêche que là, pour faire ce qu'il fait dans le film, il n'avait aucune envie, je crois, de chercher, je ne sais où, de composer une sorte de personnage… De faire une copie de quelqu'un. Oui, ou de faire… Non, il avait envie, justement, il avait envie de faire une copie, non pas une copie, mais de se servir de ce qu'il connaissait de moi pour composer de personnage. D'accord. Ça, c'est certain. Bon, ça peut aller jusqu'à je ne sais pas quoi, mais en tout cas, ça commence par des traits, voilà, qui sont très reconnaissables pour ceux qui me connaissent. Il fume des petits cigares comme moi, il a des lunettes qu'il chose parfois qui sont comme les miennes, il porte des chemises qui sont les miennes la plupart du temps, je ne sais pas, vous voyez, des choses comme ça. Ah, d'accord. Et des façons de parler même, parfois, la sonnerie de son téléphone portable qui est très importante dans le film, c'est la mienne, donc vous voyez. Donc il y a quand même pas mal de Benoît Jacot dans ce film. Alors, après, ça peut s'étendre à... Ce n'est pas moi qui le dirais, mais parce que si je le disais et si j'en faisais un chemin obligé pour moi pour faire le film et après pour le montrer, alors ça sera une sorte de tombeau, en quelque sorte. Je ne tiens pas parce qu'il y a encore d'autres films que je veux faire et d'autres bouts de vie que je veux vivre, vous voyez. On a tourné au Portugal, au sud du Portugal, et c'est vrai que la recherche puis la trouvaille du lieu était absolument décisive. C'est-à-dire, j'aurais jamais fait le film sans l'interprète, sans l'actrice et sans ce lieu, voilà, qui sont liés d'ailleurs. Parce que j'ai voulu faire en sorte que le lieu, cette maison, donc, au bord de la mer, soit comme une extension visible du monde intérieur de cette fille. D'accord. Et c'est une maison que vous avez trouvée telle qu'elle ou vous avez fait des aménagements ? Ah non, non, on l'a trouvée. On l'a complètement reconstituée. C'était au bord de la mer une espèce de ruine, une maison qui avait commencé d'être construite, mais qui avait été abandonnée en construction. Et donc, on l'a... Oui, on l'a recomposée. On a inventé une géographie qui est celle du film. D'accord. Vous avez confié la musique originale du film à Bruno Coulet ? Comme chacun de mes films depuis... Quasiment, je crois. Voilà. Quelle est... Elle a une grande importance dans ce film, comme dans la plupart des films, d'ailleurs, de vos films ? Comment s'est fait le travail autour de la musique pour ce film ? Ben là, en fait, Bruno Coulet lit les scénarios dès que le projet commence à être initié. C'est-à-dire, il est vraiment là... Donc là, il commence à s'imprégner de la demande ? Ben il lit, on en parle et on définit tous les deux, donc assez longtemps avant le tournage. Vous avez des idées aussi de musique ? Ah oui, très précises. Enfin, très précises. En tout cas, des idées. D'accord. Et ce sont plus que des idées, d'ailleurs. Ce sont des espèces de sensations... De ressentis. Quel type de son, quel type d'orchestration, quel type d'instrument on va entendre, à quel type de fréquence. Ça, c'est très important. Si la musique va être rare, ou périodique, ou régulière, ou au contraire, absente, puis copieuse. Il y a tous les cas possibles. Et ça, on essaye de le définir. On le définit assez longtemps avant le tournage. De sorte que parfois, même sur certains de mes films, la musique était composée, enregistrée, avant même le tournage. Et moi-même et les acteurs, on lavait cette musique pour faire le film. Là, ce n'était pas le cas, parce que le film s'est fait dans une espèce de rapidité assez intense. C'était pour des raisons... C'était voulu ? Oui, c'était décidé avec le producteur. Alors, il fallait, un, qu'on tourne au Portugal, deux, qu'on tourne vite, et trois, ça, c'était ma condition, qu'on tourne quand je pouvais. C'est-à-dire à un moment où, par exemple, un film que je devais faire se retardait, ou voilà, où tout d'un coup, il y avait le temps qu'il fallait pour le faire. Voilà, exactement. Donc là, en l'occurrence, ça s'est fait très vite, et on avait défini le type de musique que ça serait, et coulait la... En fait, c'est débrouillé, comme c'était un film qui devait obéir à une économie très modeste, et que c'était un orchestre qui joue cette musique, il a... Ça coûte cher. Il a profité d'une publicité qui faisait je ne sais où pour enregistrer, avec l'orchestre qu'il avait, le score du film. D'accord. Et puis, je l'ai trouvé quasiment quand j'ai commencé à monter. Lui avait déjà toutes les séquences musicales, et on les a montées ensemble avec un premier montage un peu primitif, mais enfin, la musique est arrivée là tout de suite, très vite, au montage. Votre actrice principale, c'est vraiment quelqu'un qui illumine l'écran de plus en plus au fur et à mesure du film. Elle prend corps. On ne dira pas le corps de qui, mais elle prend corps. Comment avez-vous découvert Julia Roy ? Je ne l'ai pas découvert, pour dire la vérité. C'est elle qui m'a... C'est elle qui vous a découvert ? Ouais, elle m'a chopé, ouais. D'accord. Elle s'est dit, waouh, vous allez me faire un film. C'est-à-dire que je donnais ce qu'on appelle une masterclass à l'école qu'on appelle Sciences Po à Paris, Sciences Politiques. En fait, elle vivait en Autriche avant, parce qu'elle est la moitié autrichienne. Et elle est venue assister à cette classe. Puis elle est venue me trouver après, en me disant qu'elle voulait faire l'actrice. Et sa façon de le dire et de m'approcher m'a paru d'assez bonne augure pour que je m'y intéresse, quoi. Donc quelque part, vous êtes aussi en train de donner le message... Ah non, non, je cours. Non, non, non. Non, 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 non. Non, mais c'est possible, en tout cas. Mais c'est toujours possible. D'ailleurs, pour elle, c'était une sorte de coup de bol, parce que, d'après ce que j'ai compris, j'espère que je dénature pas ce que je crois avoir compris, elle est très cinéphile. Elle avait sa petite liste, sa short liste, comme on dit, de cinéastes qui l'intéressaient. En Autriche, à Vienne, elle faisait du théâtre, je sais pas quoi, des courts-métrages, des cours. Et elle avait sa petite liste de cinéastes français avec qui elle avait envie de tourner, dont j'avais l'honneur de faire partie. Donc elle a eu du pot, elle a... Elle est tombée aussi au bon moment. Mais sinon, elle aurait peut-être fait la même chose avec je ne sais quelle autre de cette liste, et ça aurait peut-être marché. Aujourd'hui, nous sommes dans la présentation en avant-première du film, dans le cadre de la journée européenne du cinéma art et essai. Que représente pour vous l'importance du cinéma art et essai en Europe ? C'est assez compliqué, les dénominations, les intitulées comme ça, parce qu'ils ont une valeur historique. C'est vrai que ce qui appartient au registre de l'art à essai, en tout cas en France, a eu et a sans doute encore une vraie raison d'être. Cela dit, je n'ai jamais été sûr que le septième art soit absolument un art. Et donc voilà pour art. Et pour essai. Et c'est... Je veux bien, moi j'ai l'impression... Bon, c'est peut-être la même chose au fond. Moi j'ai l'impression que chaque film que je fais a quelques registres qui l'appartiennent, qui soient plus ou moins commerciales, comme on dit. Et toujours une expérience, pour tous ceux qui le font, et moi le premier. Alors est-ce que expérience et essai, c'est la même chose, peut-être ? D'accord. Si on veut. Un ré-essai, ça m'a jamais... Écoutez, je voulais que je vous dise la vérité, c'est que ça m'a toujours évoqué le porno. Vous voyez ? D'accord. Pour moi, c'est à peu près la même chose. C'est une espèce de case où on met d'un côté comme de l'autre un registre de cinéma qui serait particulier. Qui serait particulier, parce qu'après tout, c'est toujours du cinéma. Ça reste du cinéma, effectivement. En Grande-Bretagne, on a le Brexit qui arrive à grands pas. Est-ce que vous pensez, justement, pour les réalisateurs britanniques, est-ce que cette modification va leur mettre un coup d'arrêt à cet avancement du cinéma art et essai, ou du cinéma d'auteur, au niveau européen, tout du moins ? Au niveau européen ou au niveau britannique ? Le cinéma britannique en Europe. Le cinéma... Parce qu'il est en partie un peu subventionné par l'Europe. Et là, si on sort du schéma européen, est-ce que ça risque de poser problématiques ? Je ne suis pas convaincu par la vigueur du cinéma qu'on pourrait dire d'arrêt à essai en Grande-Bretagne. D'accord. On n'est pas tant que ça. Ken Lodge, par exemple. Vous êtes d'accord, Ken Lodge, ça va. Quand on a dit Ken Lodge, voilà. Puis Ken Lodge, d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment de l'art à essai ? Pas sûr. C'est un artiste. On appelle ça du cinéma engagé. Est-ce que c'est un artiste ? Je ne suis pas absolument certain de ça. D'après moi, les grands cinéastes ne sont pas d'abord des artistes. Ça, c'est important quand même. On vous met dans une case art et essai, et vous revendiquez le fait de ne pas être un artiste. Ça dépend des films que je fais. Là, ce film-là, oui, ça, il colle parfaitement. Il est dans le cadre. Mais les trois précédents que j'ai faits, non. Oui, trois cœurs n'est... Ni trois cœurs, ni J'en ai une femme de chambre, ni Les Edieux à la reine, vous voyez. Justement, quand vous avez adapté d'autres livres, vous avez plutôt adapté jusqu'à maintenant, pas des œuvres contemporaines, plutôt des classiques. Non, j'ai fait, je voulais dire, des écrivains vivants, des contemporains du film en train de se faire. Les Edieux à la reine, c'était une fille qui s'appelle Chantal Thomas, qui est une écrivain vivante. Juste avant, j'avais fait... Enfin, non pas juste avant, mais avant, j'avais fait un film d'après Pascal Quignard, qui s'appelle Villa Amalia. Oui, c'est vrai. Ce sont des écrivains vivants. D'accord, vivants aussi. Oui. Et là, le fait, vous présentez le film aujourd'hui à Beauvais. Quelle est pour vous l'importance de cette rencontre avec le public après le visionnage du film ? Ah, j'y accorde une énorme importance. D'ailleurs, assez paradoxale, parce qu'en principe, quand on fait un film, c'est comme une bouteille qu'on lance à la mer. On la lance et on verra bien ce qui... Enfin, la ramassera, qui se trouvera là. C'est ça la grande différence avec le théâtre, d'ailleurs. C'est que le public, en principe, on ne le rencontre pas, puisqu'on le rencontre après, en répondant de ce qu'on a fait, qui est fait, et qui ne changera pas. Ça, au cinéma, on peut difficilement modifier son film. Vous voyez ? Quoi qu'il y en a qui l'ont fait, j'ai vu tout faux faire ça. Mais, pour moi, c'est très important d'essayer d'en savoir plus sur ce que j'ai fait. Alors, il y a des critiques, mais ils deviennent de plus en plus ineptes. Donc, je préfère rencontrer les... Enfin, non, je dis ça, mais il y a des commentateurs encore, heureusement, brillants, et de qui j'essaye de savoir quelque chose du film que j'ai fait, pour le pire ou pour le meilleur, d'ailleurs. Mais un public, ce n'est pas pareil. Et là, le public, vous... Parce que, quand même, le cinéma, c'est projeter un film dans une salle obscure, devant des gens qui sont... On l'espère beaucoup, et qui sont à la fois ensemble et complètement seuls. C'est extraordinaire. C'est le fait du cinéma, ça. Et ça, pour vous, l'importance, c'est aussi d'avoir le ressenti sur votre film ? Peut-être même des choses que vous, vous n'avez pas trouvées dans votre film, c'est ça ? Bien sûr, moi, je ne sais rien de mon film. Je sais juste... Effectivement, c'est la bouteille à la mer. Oui, je sais juste comment je l'ai fait. Je savais avant de le faire comment je le ferais, mais pourquoi je le fais ? Et le pourquoi... Si vous voulez, le comment du film, oui, ça, je le connais. Oui, vous connaissez. C'est pas tout le monde, mais enfin bon, je le connais. Parlez de vous. Oui. Mais le pourquoi du film, je sais qu'il obéit à un pourquoi, mais je cherche éventuellement, pas forcément, mais éventuellement, et le public est une de ses éventualités, la rencontre avec le public, je cherche pourquoi je l'ai fait. Alors, à jamais, quand même, un film, pour conclure, qui nous accompagne, tout comme un peu Ray accompagne Julia Roy. Je dirais que c'est un film qui nous accompagne les jours suivants, plus ou moins obsédant par moment aussi, parce qu'il revient comme ça, mine de rien. Et c'est pour ceux qui n'auront pas vu le film en avant-première aujourd'hui, on va leur donner rendez-vous ici au mois de décembre pour la sortie du film. Ben oui. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Depuis combien de temps t'es là ? Parle-moi. Il est parti. C'est tout. Il est parti. C'est tout. Il est parti. C'est tout. Il est parti, c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada